... Question pour un champion spécial trophée des lycées. Avec ce soir le lycée Condorcet de Saint-Quentin. Hugo, 15 ans, est en finale. Il est en seconde, option européenne, anglais. D'accord. Et face à lui, Amélie, 16 ans, première S, option SVT, option langue des signes. Ce même lycée, bien sûr, le lycée Condorcet de Saint-Quentin. Vous avez 20 secondes, tous les deux. 20 secondes pour répondre à chaque question. Un tour de rôle, vous pouvez prendre, vous laisser la main. Le premier qui arrive à 12, j'ai bien dit, 12 points, se qualifiera pour la finale de samedi. Et celui qui terminera en seconde position le match de ce soir se retrouvera dans la petite finale de vendredi. Première question, Hugo, Amélie, histoire. Histoire, indice. Et Amélie, elle lance le jeu, elle garde la main ou elle passe la main ? Je laisse la main. Top type de souverain, l'emploi de mon nom signifiant étymologiquement la grande maison est resté longtemps lié au contexte de la Bible. À la fois administrateur principal, chef des armées, premier magistrat et prêtre suprême. J'étais coiffé, oui. Le roi ? C'est non. Top coiffé de la double couronne appelée Pchent, et mes insignes étaient la crosse et le fléau. Oui ? L'empereur. C'est non. Top type de souverain, il y aurait né sur l'Egypte ancienne. Représenté notamment... Ah oui ! Le pharaon. Le pharaon, très bien. Le pharaon. Représenté par Ramsès II, par Toutankhamon, le pharaon 2-0. Que dit Hugo ? Question animaux. Animaux. Je laisse la main. D'accord. Mammifères, sauvages, disparus de France à la fin des années 30 et réapparus en 92 dans le parc national du Mercantour. Je peuplais initialement l'Amérique du Nord et l'Eurasie. Prédateurs vivant en groupe et chassants, meux, hiérarchisés. Mes proies, oui. Le loup. Le loup, très bien. Mes proies vendues cerfs aux rongeurs. C'est le loup. 3-2. Et question géographie. Alors, question géographie. L'indice, bien sûr. Que dit Amélie ? Je laisse la main. Ok. Top drapeau. Donnez-moi ce drapeau officiellement adopté le 1er janvier 1801. Je remplace une première version. Et t'as vu, en 1606, oui. Drapeau tricolore. C'est non. Top de couleur bleu, blanc et rouge. Je fonds en un seul motif les emblèmes des trois saints patrons de mes régions. La croix de Saint-André, celle de Saint-Georges, celle de Saint-Patrick. Figurant en réduction sur les drapeaux des îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, ainsi que sur celui de l'Australie. Également appelé Union Jack, l'emblème du Royaume-Uni. Je suis donc le drapeau du Royaume-Uni Union Jack. 3-2. Littérature. Hugo, c'est à vous. Je vous laisse la main. D'accord. Top, quel est ce deuxième texte du livre premier des Fables de la Fontaine ? Je mets en scène deux animaux, dont l'un est un des personnages les plus souvent utilisés par mon auteur. Conte histoire dans laquelle, par la force des choses, l'un des protagonistes reste muet. Ma morale nous apprend que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Fables. Commençons. Oui. Le corbeau et le renard ? Non, c'est pas ça. Le corbeau et le renard ? Bonne réponse d'Amélie. Qui commence par mettre corbeau sur un arbre perché. C'est le corbeau et le renard, d'accord. 4 à 3. Santé, médecine. Je laisse. Partie du corps humain. Enfermant un os dont les deux tuberosités sont appelés troquitère et troquin, ou trochin, si vous voulez. Je suis parcouru par les veines céphaliques et basiliques, pouvant être levés latéralement grâce aux muscles deltoïdes. Je suis également fléchi et étendu grâce à des muscles tels le biceps, triceps. Oui. Le bras. Bien joué. Le bras. 5-4. Cinéma. Cinéma, Hugo. Je laisse la main. Actrice. À laquelle Claude Delet a consacré le livre intitulé La cicatrice. Je suis dans Los Angeles. En 1926. Ayant débuté comme mannequin, je tourne en 50 dans le film Quand la ville d'or de John Huston. Avant d'enchaîner les succès avec Les hommes préfèrent les blondes. Cette enle de réflexion, oui. Marilyn Monroe. Bien joué. Marilyn Monroe, 8-4. Amélie, il faut réagir. Tout de suite, nous allons en 12 points. Science et technique. Que dites-vous ? Je laisse. D'accord. Phénomène naturel. Immortalisé en 1831 par un artiste japonais. Je suis qualifié de scélérate. Lorsque ma taille et ma puissance entraînent... Oui ? Une vague. Une vague. Ah ben j'ai bien compris. Vous dites que c'est une vague. Bonne réponse, la vague. Bonne réponse, la vague. Voilà, terminée. Et c'est gagné. Bravo Hugo, on se serre la main, on s'embrasse. Hugo. Bravo. Amélie. Hugo est en finale. Bien joué. Ça, c'est bien joué. Bravo. Allez, la vague. 12 à 4, on arrête là. Bravo Hugo. Merci beaucoup. Amélie, bravo aussi. Amélie, bravo et à tous. Bon Noël. Ah là 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 là, beau match. Bien joué Amélie, bien joué Hugo. Maintenant, il y a 10 000 euros. C'est 10 000 euros, 10 000 euros que je vous propose de gagner. Vous répondez à une des questions que j'ai posées tout à l'heure en début de match. Dans quel film d'animation un jeune rat rêve-t-il de devenir un grand chef cuisinier ? C'est Ratatouille, réponse 1. C'est Tarzan, réponse 2. Vous jouez 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tiens, je sors parmi les bonnes réponses. Le spécial junior, question pour un champion, compétition spéciale junior continue. Demain, on a rendez-vous à 18h10 pour un nouveau spécial Trophée des lycées avec demain de jeunes candidats marseillais. À demain, 18h10 sur la 3. Merci beaucoup, à demain.